A l'occasion de la tournée Autour de la guitare, Paul Persson, notre guitare-héros national, a pu s'acoquiner avec d'autres pointures, telles que Robin Ford, Rental ou John Jorgensen. Entre deux concerts, ils ont trouvé le temps d'enregistrer un disque de reprise de Standard Blues, dont Paul nous livre ici quelques titres. Hey, salut, c'est Paul Persson, sur Guitar Part. Oh, à Viewer, ça doit être en Do, je crois. C'est le truc qui tue, quoi. Mais ce que j'aime, c'est surtout les phrasés de Clapton, quand il joue vraiment... Il raconte vraiment une histoire, toi-même, quand il bégaye... Have you heard about my baby ? Tu vois, bon, c'est... Mais pour moi, ça a toujours été une référence, un peu comme le Red House de Jimmy, sur le premier album, Are You Experienced It, quoi, tu vois. Ouais, disons que pour arriver à avoir cette note-là... Tu vois, pour arriver... Bon, il faut y aller, quoi. Tu peux même... Tu peux te choper les deux notes, tu vois. Ça, c'est tous les plans un peu à Albert King, Freddie King, où, tu vois, quand il y a... Où tu choppes deux notes à la fois, quoi. Freddie King, il est toujours sur les... Tu vois, puis je crois qu'au début, Clapton avait vraiment pris ce jeu très agressif, quoi, de Freddie King, qui était là, t'as l'impression qu'il allait mourir à chaque note, quoi, tu vois. Et c'est beau, puis en même temps, il y a tout le côté sexy en même temps. Même Freddie King, comme Clapton, il y a ce vibrer de notes, tu vois. Albert King. Tu vois, c'est à chacun son truc, mais moi, je sais que ce vibrato, je l'ai eu assez rapidement. Et après, je sais qu'il y a des mecs comme Peter Green qui ont pris un vibrato un peu plus rapide, tu vois. Et tous les trucs sont assez plaisants. C'est un mec comme Jeffy Leij, je crois, qui avait vraiment, sous les doigts, il avait montré une fois qu'il avait plusieurs vibratos à sa disposition, suivant l'énergie qu'il voulait donner ou le côté sexy, quoi, tu vois. Donc, c'est important, je trouve, pour un guitariste, pour moi, la référence, c'est le saxophone, qui, je crois, pas mal de guitaristes ont des influences saxophonistes, tu vois, au niveau de l'écoute. Et c'est vrai, quand tu vois un sax, la manière dont il va vibrer sa note, tu vois, avec le son chaud et tout, c'est important, quoi. Au départ, bon, donc, Ça, c'est la version d'Ilan. Et moi, je le fais Tu vois, moi, je trafique, j'attends plus de temps avant de passer le si, alors que Dylan le passait plus tôt. Et donc, c'est vrai, quand j'ai fait l'enregistrement, les Américains, ils ont rigolé, ils m'ont dit, « Eh, Paul, c'est pas là que l'accord se passe, normalement. » Je dis, « Ouais, je sais, mais j'ai joué cette chanson il y a très longtemps, et moi, je l'ai toujours mis là. » Ils m'ont dit, « Ok, cool. » Ils disent, « On s'en fout. » Ils disent, « Si c'est comme ça que ça te plaît, on va le mettre là, quoi. » Mais au début, tout le monde s'est planté. Quand on a fait la première répète, ils ont tous placé le si à la manière de Dylan. Et donc, voilà, quand on fait des covers, en fin de compte, après, on en fait ce qu'on en veut, quoi. Tell me, c'est en sol. Donc, on partait. Tell me, what in the world can be wrong? Tell me, what in the world can be wrong? Tu vois, puis, je crois qu'après, on reprend le... Tu vois, bon, puis, c'est des solos pour rigoler, à toi, à moi. Au départ, il y avait la version d'Elmore James, toi. Ce genre de truc. « Tell me, baby, on a téléphone, she say. » « Stop what you're doing, baby. » « I can't hold out. » Ça, c'est la version d'Elmore. Après, tu avais la version qui a repris Clapton avec le... « I just talked to my baby. » Le téléphone sur Ocean Boulevard, ou je ne sais pas, un album comme ça. Et donc, moi, je ne savais pas trop comment. Et donc, je suis parti sur un tempo un peu les bacs, un peu cool, qui me faisait penser à Gigi Kell, un peu, toi. « I just talked to my baby, on the telephone, she said. » « Stop what you're doing, baby. » « Come on home, I can't hold out. » « I can't hold out too long. » « I get a real good feeling, talking to you on the phone. » « Pis là, c'est vrai, ouais, je joue de la slide, donc de la slide dans me, genre... » « Tu avais, moi, moi. » classique mais mes bases de slide c'est c'est du en allemand ces mecs là bon il y avait la version de de red charles évidemment que j'adore il y avait la version d'un balle paille bien 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 hardos toi que j'adore aussi est que steve marriott et peter frampton il a fallu fallait trouver un autre truc toi donc fallait que je mélange un peu des choses et donc j'avais dans l'idée vu que tout l'album est assez cool assez laid back il n'y a rien d'agressif qui te qui te saute au visage quoi pour moi c'est c'était un truc tranquille quoi et donc j'ai dit aux mecs voilà je vois un truc voilà on partait là dessus je leur ai dit allez-y improviser fait un truc toi puis à un moment j'ai fait un signe ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, il y a un truc que je voulais faire et que tout le monde aimait bien C'était Homework de Fleetwood Mac Je crois que ça fait... Oh, wait... Tu vois, un truc de Fleetwood que... Que moi j'ai vachement aimé, qu'apparemment John adorait, tout le monde était ok pour le faire Mais il y avait tellement d'autres titres que j'ai pas eu le temps de faire Il y avait Double Trouble, Dottis Rush aussi, qui est vraiment... Non, 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 j'ai plus les textes là devant moi Mais c'est vraiment un blues en mineur qui a repris Clapton très très bien à une époque Sur une tournée au Japon, je crois J'aurais bien aimé faire une version d'Oriolove Tu vois, mais... Mais pas ça... Pas comme a fait John Mayol, évidemment que j'adore Mais comme Gary Moore l'avait refaite Mais moi je voyais plus une sorte de... Un truc un peu vaudou, tu vois Un truc vraiment plus comme ça, plus marécageux Moins retombé dans la version Bino-Clapton-Mayol, quoi Mais on n'a pas eu le temps en toute manière Il y a 13 titres sur l'album On en a enregistré 15 Et j'en avais prévu au moins une bonne trentaine, quoi Donc il y en a un paquet qui sont restés à la trappe, quoi Et j'en avais prévu au moins une bonne trentaine, quoi Driftin', driftin', driftin' Like a sheep out on the sea I ain't got nobody In this world to give for me If my baby Would only take me back again If my baby Would only take me back again Feel much better, darling At least I have a friend In this world to give for me I know Car Merci.